... Alors je suis en M2, en fac de Psycho. Je suis plus exactement en Master de Psychologie Clinique d'orientation psychanalytique. Là actuellement je suis en stage en psychiatrie adulte, je rencontre des patients, je propose des entretiens, et voilà. Alors non, en fac, en cursus universitaire, on est obligé en fait de faire des stages dans des structures. On ne peut pas aller en libéral parce qu'il y a l'idée que c'est important de rencontrer, faire de la clinique institutionnelle en fait, voir comment ça se passe, etc. Donc non, je n'ai pas eu la possibilité. Alors moi, depuis le départ, mon projet professionnel c'est justement d'avoir un cabinet en libéral. L'institution, je trouve ça très intéressant, c'est point fort, c'est limite, etc. comme pour tout, mais ce n'est pas dans ça que je me retrouve, j'ai plutôt le besoin en fait de pouvoir pratiquer comme moi je l'entends en institution. Pour moi la limite, c'est que justement on a des injonctions, on nous demande de travailler d'une certaine manière, voilà. Justement, notre formation n'est pas du tout destinée à pouvoir pratiquer en libéral en fait. L'atout de ma formation, je dirais, c'est qu'il y a un gros bagage théorique. Au départ, en licence, on fait tout, on fait du développement, de la sociale, de la cognitive, de la clinique, on voit un petit peu de tout, beaucoup d'auteurs, etc. Là, par contre, où je dirais qu'il y a ses limites, c'est qu'on a ce bagage théorique, mais on ne nous apprend pas à être thérapeute. Pour moi, je sortirais en tant que psychologue, mais je ne me sens pas légitime à me prétendre thérapeute et à pouvoir vraiment mener un travail thérapeutique avec un patient. Le regard en fait d'un tiers qui est lui-même formé, qui est lui-même analyste ou thérapeute, peu importe sa formation, mais qui a déjà en fait ces outils qui sont ancrés, qui sont là et qui pourrait en fait me transmettre ce savoir pour moi-même en fait devenir thérapeute. Concrètement, j'arrive avec un ou plusieurs cas avec lesquels, pas forcément je me suis senti en difficulté, juste je ressens que ça peut être intéressant de bosser. on en parle, on en discute, mon ressenti, le ressenti du superviseur et en fait, on échange et là où c'est intéressant, c'est que pour moi, il y a le regard en fait vraiment d'un tiers qui vient m'apporter une autre perspective, un autre point de vue qui moi m'aide aussi à me réajuster, quoi dire, peut-être ne rien dire, la juste distanciation, les portes de sorties qui peuvent être au final, enfin, que moi j'aurais pu louper ou pas, bref, en fait c'est vraiment revenir sur cette séance, mais avec quelqu'un d'expérimenté. Bah là justement, je viens de capter que je viens de dire porte de sortie, et justement c'est un truc, un point sur lequel je suis en train de bosser en supervision parce que moi j'ai une tendance à vouloir chercher des solutions et être moins par conséquent dans l'écoute et vraiment observer le fonctionnement du sujet, ses zones d'ombre, apporter de la lumière, que lui-même puisse trouver ses propres solutions et ses propres outils. Moi j'ai une tendance à vouloir apporter des solutions à l'autre, et ça par exemple c'est un point dont je me suis rendu compte grâce à la supervision et sur lequel je bosse avec la supervision. Directement en fait on entend moi mes réactions, moi-même aussi dans l'après coup j'entends mes propres réactions et parfois bah on se dit « Ah ouais j'ai dit ça » ou « Ah là » et bah en étant spectateur de tout ça en fait on se rend compte. Le superviseur il peut aussi rapporter un enregistrement de sa propre séance et là c'est aussi super intéressant parce que ça me permet moi en fait de pouvoir voir comment ça se passe pour quelqu'un qui est plus expérimenté et bah ouais d'avoir en fait un aperçu vers quoi je me dirige, aussi ce que moi j'ai encore à travailler. Par exemple je me suis rendu compte que je me laissais j'étais vachement embarqué par la pensée du patient et en fait je me faisais mener dans l'entretien et c'est par aussi l'écoute de quelqu'un de plus expérimenté que moi je peux me rendre compte aussi de ce que j'ai encore à travailler. C'est l'idée d'être deux et en fait de jouer une sorte de rôle, moi je suis le thérapeute, l'autre joue par exemple le rôle du patient, il me parle de quelque chose, d'une problématique et en fait de revenir sur la problématique comme si on était en séance mais avec le superviseur à côté qui permet en fait lui de rebondir, d'exprimer je sais pas un avis, enfin bref de faire le rôle du superviseur et le faire directement en pratique dans l'atout de l'atout maintenant ça bosse bien aussi. Ce que ça a changé pour moi c'est vraiment travailler ma posture, moins réfléchir, la théorie me sert, elle a un sens mais justement apprendre en fait à la dépasser pour pouvoir ramener un petit peu plus de concret et faire comment dire remonter un petit peu ces qualités humaines qui sont la neutralité, la bienveillance, l'écoute empathique qui sont importantes à travailler et pour moi ça passe par ce travail de supervision. Donc premièrement là j'en suis à mes débuts et pour moi c'est surtout sur ça que ça bosse en priorité. Grâce au travail de supervision aussi je me suis rendu compte d'un autre point, j'avais une tendance à être vachement dans le mental, dans la réflexion, comme je viens de dire aussi la recherche de solutions et à moins approfondir, moins être connecté à tout ce qui est de l'ordre du ressenti, du non dit, du tout ce langage en fait inconscient. Et de la même manière par la supervision j'apprends en fait à plus s'approfondir et s'éloigner du tupla plat mental pour vraiment entrer dans le vif du sujet là où ça travaille. Sur Isabelle en tant que superviseur je dirais que là où c'est vraiment intéressant c'est qu'elle a cette faculté à vraiment pouvoir apporter la remise en question et ça bosse vraiment bien. C'est à dire qu'en quelques séances je sens quand même qu'il y a un changement. Je sais qu'il y a du travail, il y a plein de choses à faire mais je me sens à l'aise parce qu'il n'y a pas le regard jugeant, il y a en fait les qualités d'un thérapeute quoi qui sont là répliquées. Il ne s'agit pas d'une séance en tant qu'un psy et un patient mais plutôt en tant qu'un psy qui considère que l'autre va être un futur collègue et elle a envie en fait qu'il puisse se développer et être bon thérapeute parce que c'est ça qui est important pour elle et qui est aussi important pour moi. donc voilà c'est super merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...